bonjour et bienvenue à tout le monde dans cette vidéo je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce qu'on va parler de flammes jumelles de nos jours on entend parler reparler reparler de flammes jumelles il y a de tout et n'importe quoi et pour moi c'est très important d'apporter de la clarté sur le sujet et des précisions des choses concrètes de la valeur comme on le fait sur cette chaîne youtube et pour ça du coup j'ai invité sandrine qui va se présenter dans un petit instant pour nous parler des flammes jumelles du parcours flammes jumelles les difficultés les étapes enfin le but c'est de créer un contenu avec le coeur qui est complet et qui apportera beaucoup de pépites sandrine bienvenue à toi sur ma chaîne comment vas-tu aujourd'hui mais bonjour Morgane merci beaucoup de ton invitation écoute je vais bien je suis ravie de partager ce moment avec avec toi moi également je sais que dans tes contenus que tu crées également tu mets beaucoup d'amour et c'est le but de cette chaîne donc donc voilà est ce que tu peux te présenter donc je suis sandrine chanamère je suis chaman par essence et j'accompagne les gens qui ont besoin d'aller dénouer des nœuds karmiques autant dans cette vie que dans des vies antérieures que sur du transgénérationnel j'accompagne les gens sur les étapes clés de leur vie que ce soit celle plutôt que l'on entend en fait traditionnellement à savoir le passage d'un âge à un autre par exemple le passage de l'adolescence vers le monde adulte ou bien au contraire des étapes clés qui sont plus celles de notre monde moderne un changement de vie soudain ou préparé à partir du moment où il est subi et bien voilà on peut avoir besoin d'être accompagné voilà ça fait partie des choses sur lesquelles j'accompagne les gens et j'accompagne des femmes principalement sur le parcours flammes jumelles magnifique expérience et c'est aussi pour ça que je suis honoré de partager tout ça avec avec toi d'ailleurs si vous voulez soutenir ce contenu et le faire prendre en visibilité n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et la clochette de notification parce que ça c'est un beau soutien sur le fait d'élever les consciences sur le bien-être le mieux-être et beaucoup d'approches alternatives dont beaucoup de personnes ont besoin aujourd'hui donc donc voilà merci pour votre soutien sandrine je te propose qu'on passe justement au sujet et qu'est-ce qu'en fin de compte flammes jumelles ok donc on parle souvent de couple flammes jumelles ou de duo flammes jumelles les deux sont en fait les flammes jumelles c'est un contrat tripartite avec la source tripartite parce qu'en fait au moment de au moment où l'âme se crée elle va instantanément se déchirer en deux et c'est à dire que flammes jumelles c'est un choix d'âme c'est pas un choix d'une ou deux incarnations c'est un choix d'âme c'est à dire que toutes les incarnations de cette âme va se faire dans deux polarités différentes dans chacune de ces polarités au moment du moment où elle se sépare de la source et où les deux morceaux d'âme se séparent l'une va prendre une polarité qui va être marquée principalement par la blessure d'abandon l'autre va être principalement marquée par la blessure de rejet sachant que de toute façon les deux polarités les deux morceaux d'âme portent toutes les blessures et elles vont vivre en fait au travers de leurs différentes incarnations toutes les blessures c'est donc un contrat d'âme tripartite parce que la source veille à ce contrat et au bon déroulement entre guillemets des différentes incarnations ce sont souvent de très vieilles âmes en tout cas au moment où elles viennent en faire des vies avoir des vies où elles vont être là pour se retrouver on lit souvent qu'il y a en principe onze vies en commun entre les flammes jumelles où justement elles vont apprendre à venir travailler leurs égaux et à voir comment est-ce qu'elles vont pouvoir à un moment se retrouver pour reconstituer une seule âme c'est une relation d'amour intense qui dépasse souvent l'entendement je vais en parler dans les étapes mais bien souvent les gens qui parlent de cet amour ont une sensation en fait de ne pas pouvoir faire autrement que d'aimer leur autre c'est un couple divin donc c'est un couple dans lequel souvent on va pratiquer le tantra en tout cas une sexualité sacrée une sexualité consciente c'est une relation qu'on ne peut pas arrêter c'est à dire que justement de par cet amour mais de par le fait que la source veille et bien c'est une relation en fait qui en tout cas l'amour qui est ressenti entre les deux parties ne s'éteint jamais ce sont deux moitiés d'âmes qui vont fonctionner beaucoup par télépathie quand il se passe quelque chose c'est l'un l'autre le ressent et inversement quand il se passe plus rien d'où des sensations parfois de tension entre les deux moitiés d'âmes même si elles ne se connaissent pas et c'est bien souvent d'ailleurs à ça qu'on reconnaît ce parcours c'est qu'il y a une tension qui se crée bien avant la première rencontre on peut trouver souvent des visites nocturnes entre les flammes jumelles et vraiment des reconnexions au niveau corporel qui on donne une sensation de présence physique les flammes jumelles sont reliées par trois chakras qui sont le troisième oeil le chakra coeur et le chakra sacré et bien souvent quand on est flammes jumelles sur son parcours on va on va rencontrer plein de flammes jumelles on devient un aimant à flammes jumelles parce qu'en fait c'est avant tout ce que ça donne d'un point de vue physique c'est une vibration c'est un c'est une comme une clé vibratoire une signature vibratoire ce qui fait qu'en fait on reconnaît les autres personnes qui ont cette même vibration qui sont sur ce chemin ou pas de flammes jumelles et parce qu'en fait c'est un état vibratoire assez particulier magnifique je pense que là on a mis de la clarté sur vraiment tous les aspects les dimensions différentes de ce que c'est on pourrait même aller justement encore à un peu plus loin parce que de nos jours effectivement beaucoup de gens se demandent également mais ce que je suis concerné par ça est ce que je suis flammes jumelles ou pas est ce que c'est je suis impacté ou pas et il regarde beaucoup de contenu sur internet et il ya beaucoup de contenu aussi écrit vite fait on va dire sans critiquer bien entendu de moins bonne qualité que certaines autres ressources où il ya de la qualité donc peut-être qu'on peut apporter cette clarté sur qu'est ce que c'est finalement qu'est ce que ça n'est pas c'est une chose à dire que je voulais dire au départ bien entendu en fait moi tout ce que je dis c'est à la fois par rapport à mon propre parcours parce que bien sûr c'est un parcours que moi même j'ai eu à faire et par rapport à ce que j'ai pu entendre comprendre au parcours au travers des femmes que j'ai accompagné mais de toute façon comme tout parcours spirituel l'important c'est d'aller chercher et de voir ce qui résonne en soi parce qu'en fait personne ne peut dire à une autre personne qu'elle est flammes jumelles on peut donner des clés on peut donner des astuces pour le ressentir pour le comprendre mais c'est avant tout en soi qu'on le sait ou qu'on ne le sait pas par contre il ya en effet des différences importantes à faire c'est à dire qu'un parcours flammes jumelles est un parcours qui est rempli de haut et de bas de ce que j'appelle des montagnes russes c'est un parcours qui est autant exaltant que souffrant mais vraiment il peut être souffrant il est vraiment très souffrant d'un point de vue même psychologique et d'un point de vue physique ce qui fait que des gens autour de nous peuvent nous dire mais c'est pas possible ils ont une relation toxique alors en fait non on n'est pas dans une relation toxique même si ça en a les ingrédients pourquoi ce n'est pas une relation toxique en fait l'autre n'est pas toxique dans une relation qu'on appelle toxique quand on est en relation par exemple avec on va appeler des très grands manipulateurs voire ce qu'on appelle maintenant alors c'est aussi c'est très à la mode et tout le monde n'est pas là dedans mais tout ce qu'on va appeler pervers pervers narcissique c'est la personne qui est toxique d'accord dans la relation flammes jumelles notre autre n'est pas toxique la relation en elle-même est toxique dans le sens où la relation elle est basée sur deux égaux qui viennent en fait se confronter donc ce sont les blessures que l'on porte l'un et l'autre qui ne sont pas guéries qui viennent en fait se frotter l'une à l'autre ces blessures et qui font qu'on est dans des schémas où en effet on va passer autant de temps à se faire du bien qu'à se faire du mal mais c'est là le lien qui est toxique entre guillemets du fait que c'est un lien d'égo non guéri alors que face à un PN ou face à un grand manipulateur c'est la personne en elle-même qui est toxique d'accord et c'est très important de faire la différence parce que malheureusement il y a des gens qui peuvent être dans une relation qui est vraiment une relation toxique en pensant que c'est une relation flammes jumelles parce que ça peut avoir en effet des ingrédients qui vont y ressembler sauf qu'en fait notre autre il est en amour ce qui n'est pas le cas dans une relation toxique dans une relation avec un pervers narcissique ou avec un manipulateur il sème lui avant tout et encore non il ne sème pas il a l'impression de s'aimer mais alors que notre autre nous aime réellement et d'ailleurs c'est ce qui le rend malheureux c'est de nous rendre malheureux si on est dans une relation toxique et qu'on croit que c'est une relation flammes jumelles c'est très dangereux parce que du coup on peut accepter des choses qui sont inacceptables il faut savoir qu'une relation toxique la seule issue c'est d'en sortir d'accord on ne soigne pas un pervers narcissique on ne guérit pas un pervers narcissique on ne guérit pas un grand manipulateur donc c'est d'en sortir par contre si on est dans une relation flammes jumelles et qu'on croit qu'on est dans une relation toxique c'est tout aussi dommageable parce que c'est avant tout un parcours initiatique absolument extraordinaire pour l'évolution de l'âme pour l'évolution de notre égo pour notre travail c'est l'un des parcours les plus puissants qui existe pour notre propre évolution dans nos incarnations ce qu'on peut dire aussi c'est que ce n'est pas une relation d'âme sœur une relation d'âme sœur c'est une relation qui est fluide qui est agréable je vais pas dire que la relation flammes jumelles n'est pas agréable mais c'est les montagnes russes émotionnelles alors qu'une relation d'âme sœur n'a pas ces montagnes russes émotionnelles bien sûr il y a des moments où on va se disputer parce que mais il y a une fluidité dans la relation il y a une reconnaissance de l'autre comme n'étant pas en fait un ennemi ce qu'on va presque croire dans une relation flammes jumelles parce que la relation flammes jumelles est tellement en miroir avec des blessures qui viennent s'opposer les unes aux autres qu'en fait c'est ce qui crée toutes les tensions et c'est ce qui crée en même temps tous les liens dans une relation d'âme sœur on peut avoir les mêmes blessures mais bien souvent on va les rejouer dans le même sens donc forcément on va venir non pas en opposition mais en complémentarité magnifique je pense qu'on a apporté de la clarté je te propose qu'on vienne sur le parcours pour être un peu plus dans le détail moi je parle de sept étapes c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de cinq entre guillemets là aussi j'ai envie de vous dire il y a des étapes clés et d'ailleurs il y en a certaines qui vont se rejouer donc l'important c'est d'identifier en fait les étapes on passe par toutes après si on rentre dans un certain détail on va en compter sept mais il y en a deux qu'on peut regrouper parce que de toute façon elles se font à la chaîne l'une de l'autre et elles ne vont pas l'une sans l'autre l'ordre par contre des étapes est assez important c'est à dire que pour le coup j'ai jamais rencontré de flammes jumelles qui ne suivaient pas les étapes dans cet ordre là certaines vont vivre plus ou moins certaines étapes et par contre comme je vous dis il y en a certaines qui vont se répéter la première étape c'est la rencontre la première fois qu'on rencontre son autre et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure il y a même un phénomène très amusant si l'on peut dire c'est qu'on le sait à l'avance c'est à dire que quand on se retrouve face à cette personne où tout d'un coup on sent notre corps entier se mettre à vibrer on se dit mais en fait j'ai pensé à lui j'ai su j'ai senti il y a trois jours cinq jours un mois six mois déjà sa présence par exemple si cette rencontre se fait dans un lieu où il y a d'autres personnes on peut sentir arriver son autre avant même qu'il ait passé la porte sentir à un moment son état vibratoire se mettre à se sentir chamboulé en se disant mais qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas je connais tous les gens autour de moi parce que bien souvent la sensation c'est une espèce de sensation de se dire en fait c'est comme une espèce de grande peur comme quand on va prendre la parole en public et qu'on n'est pas à l'aise ou bien quand on est face à une décision importante de notre vie et qu'on sent un peu toutes nos structures un peu se faire secouer vers quoi je vais sauf que là il n'y a rien qui nous met dans cette circonstance sauf que en fait c'est notre autre qui arrive et là c'est vraiment cette sensation d'avoir toutes ces structures qui se mettent toutes ces structures énergétiques qui se mettent à vibrer et là en effet il y a cette première rencontre suite à cette première rencontre il y a ce qu'on va appeler la reconnexion la reconnaissance c'est à dire que c'est vraiment la lune de miel là en fait les deux se sont reconnus on a échangé, on a parlé on s'est dit qu'en effet on sent cet amour immense qui nous envahit et là par contre on va être dans une entente parfaite avec des échanges qui sont plus que quotidiens c'est à dire que alors il faut savoir qu'un des marqueurs de Flammes Jumelles c'est que bien souvent ce sont deux personnes qui sont soit déjà engagées soit qui vont vivre très loin l'une de l'autre soit qui vont avoir une grande différence d'âge ce sont aussi des marqueurs que l'on retrouve et du coup bien souvent c'est l'éloignement physique c'est à dire qu'il y a cette première rencontre et assez rapidement on va se retrouver éloigné physiquement et donc là les échanges ça va être des centaines d'échanges par jour c'est à dire que c'est un besoin de connexion et d'échange permanent et ça c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment la lune de miel où là tout se passe bien, tout est merveilleux on est sur un petit nuage et puis il vient l'étape qu'on appelle la crise où là en fait ce qui nous a mis en écho qui sont en fait nos blessures là on va venir voir tout ce qui ne fonctionne pas chez l'autre et là bien souvent c'est en fait il y a dans les deux polarités une polarité qui va être plus marquée par le masculin une polarité qui est plus marquée par le féminin et la polarité qui est plus marquée par le masculin est une polarité qui va être qui va porter une partie de la blessure mais qui va porter surtout la mémoire en fait des autres vies qui ont pu être des vies très douloureuses et du fait de cette mémoire et bien souvent c'est celui qui va prendre la fuite et je le dirai un peu plus tard mais qui va prendre à un moment la fuite parce que très vite il va lui avoir peur de cet amour énorme qui lui tombe dessus et dont il ne sait pas trop quoi faire et du coup c'est bien souvent lui qui va commencer à remarquer tout ce qui dysfonctionne et qui va du coup dans une forme d'agressivité et qui va passer de des grands je t'aime à non ça ne va plus du tout et là où on rentre dans cette crise donc vraiment qui va être avec des conflits où on va avoir l'impression que l'autre vient nous reprocher parce qu'il y a une polarité qui va être moins dans le reproche qui va beaucoup plus subir en fait mais en même temps qui va elle aussi reprocher justement tout ce que l'autre lui reproche suite à ça il y a ce qu'on appelle la séparation et dans cette séparation c'est là où moi je vous mets deux étapes la première c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme la nuit noire de l'âme c'est une petite mort c'est-à-dire que physiquement psychologiquement on ne peut plus fonctionner ça ressemble au burn-out pour les gens qui en ont fait c'est-à-dire qu'on est dans un état de léthargie complète on ne peut plus bouger on n'a plus envie de rien c'est plus qu'un vide sidéral c'est la sensation en fait d'avoir tout perdu et en fait ça s'explique c'est que vu qu'en fait les deux moitiés d'âmes se sont déchirées et c'est vraiment une déchirure originelle quand elles se retrouvent c'est là qu'elles comprennent en fait cette espèce de vide qu'elles ont toujours ressenti mais dont elles ne connaissaient pas l'explication et ce qui fait quand elles retrouvent leur moitié d'âme c'est un tel bonheur qu'au moment de la séparation la sensation c'est de revivre la déchirure et quand on revit cette déchirure on plonge dans cette nuit noire de l'âme où on est à l'état de légumes la nuit noire de l'âme peut durer quelques jours quelques semaines quelques mois d'accord ça c'est très dépendant aussi de ce qu'on a déjà traversé et du propre parcours flamme jumelle mais aussi du parcours individuel de la personne suite à cette nuit noire de l'âme à un moment il faut absolument et là c'est là où la source bien souvent veille où elle vient en gros nous réveiller elle vient nous redonner un souffle de vie et dans ce souffle de vie ce qu'on comprend c'est qu'on doit guérir nos blessures et là en fait c'est tout un travail où les deux personnes ne peuvent plus se contacter pour pouvoir travailler chacun sur toutes ces blessures égotiques et c'est là où ça peut se rejouer c'est à dire qu'on peut avoir par moment fait des grandes avancées d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés en même temps mais vu qu'on n'a plus de contact on ne sait pas où on est notre autre et c'est ce qui va d'ailleurs créer des grandes difficultés parce qu'en fait il y a toujours une partie d'âme qui aimerait savoir ce que fait l'autre et l'autre qui en fait voudrait surtout se protéger et ne plus avoir de nouvelles donc on va créer cette tension et dans cette tension justement c'est l'une des premières choses qui va être à lever c'est de travailler chacun en parallèle en fait sans savoir ce qu'est en train de faire l'autre parce que là en fait ce qu'il faut comprendre c'est que dans cette étape il faut impérativement travailler pour soi pour son évolution à soi en se disant en fait quoi qu'il se passe pour mon autre l'important c'est que moi j'ai évolué j'ai travaillé sur mes blessures et au fur et à mesure qu'on a travaillé sur ces blessures qu'on a guéri les blessures on lâche cette tension sur l'autre et à ce moment-là commence à venir ce qu'on appelle le lâcher prise le laisser être la confiance et cette confiance qu'on va placer autant en soi qu'en son autre en se disant ok moi je bosse j'avance et lui en effet miroir et on sait que c'est vrai a certainement avancé aussi et je lui souhaite en gros le meilleur quand on en est dans cet état de laisser être et de confiance c'est là que peuvent avoir lieu les retrouvailles et où donc là vraiment un couple on va dire terrestre peut se constituer sachant que ce couple terrestre ne sera quand même pas un couple on va dire standard d'accord alors il ne faut pas oublier que les flammes jumelles sont là pour servir la source pour servir à l'élévation des vibrations de la planète c'est pour ça qu'elles sont apparues à partir de 2012 réapparues parce que c'est très 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 ancien le premier couple flammes jumelles c'est quand même Jésus et Marie-Madeleine du coup ça existe depuis la nuit des temps mais en tout cas qu'il y ait eu tant de monde qui ait ressenti cette énergie remonter c'est à partir de 2012 donc l'étape suivante c'est ça c'est des retrouvailles et ça ça va être selon les parcours mais ça va rester des couples qui ne vont pas être des couples standards et sachant que la dernière dernière étape c'est une fois que le parcours est parfaitement fait c'est à dire que les deux personnalités sont dans leur individuation c'est d'ailleurs même celle au sens yonguien c'est à dire vraiment être à la fois parfaitement dans son unicité unifié au tout et du coup en fait on peut se réunir et à ce moment-là c'est ce qu'on appelle la réunion fusion sachant que avant de faire cette réunion fusion avec l'autre il est impératif de la faire en soi donc d'équilibrer sa polarité masculine et féminine suffisamment pour en fait à l'intérieur de soi faire cette unicité qui devient notre propre individuation c'est à dire qu'on n'agit plus en fonction de nos blessures mais en fonction de notre être profond aspect complet de ce parcours je pense que les personnes qui vont visionner ça vont apprécier car c'est complet et en profondeur merci pour ça je me posais justement la question de la finalité du parcours alors si tu veux la finalité de ce parcours avant tout c'est quand même un chemin individuel d'évolution comme je l'ai dit au début la source veille à ce chemin parce que la finalité ou en tout cas l'utilité des flammes jumelles c'est en effet de faire monter le taux vibratoire de la planète par des énergies qui sont des énergies justement qui ont été en fait nettoyées de toute blessure donc des énergies tellement bien guéries tellement bien équilibrées que justement il y a la possibilité de faire la fusion du couple divin à l'intérieur de soi ce qui veut dire qu'en fait on peut avoir un parcours flammes jumelles dont l'objectif va être d'avoir vraiment une vie de couple avec son autre à la condition toujours que à l'intérieur de soi on ait fait ce couple divin parce qu'en fait c'est avant tout de faire le couple divin à l'intérieur de soi et ce couple divin c'est vraiment assez simplement ça c'est-à-dire toutes les blessures guéries donc un ego qui est un ego simplement à sa juste dimension qui permet de laisser paraître et de laisser vivre l'être profond l'être divin en fait qu'on est c'est la fusion en fait à l'intérieur de soi après une harmonie totale du masculin et du féminin à l'intérieur de soi pour créer ce qu'on appelle l'enfant divin et l'enfant divin c'est en fait la fusion parfaite de notre corps physique et de notre état divin et donc la finalité peut s'arrêter là pour certains c'est-à-dire qu'elle peut s'arrêter à être en soi un être parfaitement divin et de porter en soi le couple divin pour d'autres au-delà de ça ça va être d'avoir une vie de couple avec son autre avec sa flamme jumelle à la condition que l'autre soit dans aussi avancé sur ce parcours que soi-même et c'est là où en fait ça n'arrive pas toujours moi je connais quelques couples qui vivent ensemble alors plus ou moins ensemble d'ailleurs parce que c'est rarement voilà on achète la maison le chien la voiture ensemble c'est d'autres modes de vie mais la plupart du temps la finalité de ce parcours c'est avant tout en soi d'avoir réuni le couple divin et d'ailleurs ce qui ce qui va dans ce sens c'est aussi qu'en fait au moment de la fusion la fusion en soi fait qu'on devient on rentre dans cette unicité dans cette qu'on parle de complétude sur le parcours flamme jumelle dans cette complétude dans cette unicité c'est bien d'être unique et sur le plan de la 5D fusionner avec son autre ok on est sur un plan de 5D sur un plan divin donc la fusion mais quand on est dans la 3D la fusion reviendrait en fait à ne faire qu'une seule personne est-ce qu'aujourd'hui vraiment certains des couples divins sont prêts à faire cette fusion qui fait qu'en fait c'est comme une c'est une dissolution voilà mais l'objectif principal c'est avoir tellement travaillé sur soi qu'on est dans sa complétude qu'on est dans l'individuation au sens Jungian du terme de ce parcours parce qu'en fait de toute façon qu'ensuite on devienne un couple parce que c'est vrai que deux flammes jumelles ensemble d'un point de vue vibratoire comme on dit ça tape haut mais ça peut être deux flammes jumelles qui sont les deux moitié d'âme mais de toute façon vous mettez des flammes on met des flammes jumelles ensemble dans une salle je peux vous assurer que le tout vibratoire il monte de trois crans donc de toute façon quand on est ensemble ça monte et l'objectif en fait final étant de faire monter les vibrations globales de la planète chaque fois que quelqu'un travaille sur lui suffisamment pour être dans cet état en fait de fusion interne totale fait monter les vibrations de la planète fait modifier les grégores flammes jumelles et remplit les grégores flammes jumelles d'une finalité qui est bien celle des vibrations beaucoup plus fines des vibrations qui permettent d'accompagner l'élévation des vibrations de la planète merci pour ce partage avant qu'on donne justement des clés applicables et actionnables aux personnes qui souhaitent vivre ce parcours le plus sereinement possible ce que je te propose c'est que tu puisses ici donner de la clarté sur la terminologie les mots utilisés dans ce thème là le truc c'est qu'en effet ce parcours flammes jumelles est décrit de manière juste je veux dire dans l'ensemble mais depuis très longtemps sauf qu'en effet ça a énormément changé c'est-à-dire que des gens qui se retrouvaient flammes jumelles en 2012 n'ont pas le même parcours en tout cas c'est des parcours qui vont être plus lents c'est des parcours où on va retrouver les mêmes étapes mais c'est souvent plus lent que par exemple des flammes jumelles qui se sont découvertes en 2020-2022 et du coup en fait dans les terminologies dans les terminologies anciennes on parlait souvent du chaser et du runner et justement ça ça vient alors c'est dépassé entre guillemets c'est-à-dire que parce que le chaser ça a vraiment cette notion de celui qui est toujours en train d'essayer de courir après l'autre alors que l'autre essaye de fuir et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait cette polarité qui fuit c'est pas une polarité fuyante c'est bien souvent la polarité masculine celle qui porte le masculin ce qui ne veut pas dire que c'est un masculin au sens sexe terrestre d'accord c'est la polarité qu'il porte principalement en lui et en fait ce 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 fuyant entre guillemets c'est juste que c'est celui qui porte l'histoire des vies antérieures et qui en a la mémoire la plus présente sans savoir pourquoi mais c'est à dire que lui en fait il ressent toute la douleur qu'il peut rencontrer de nouveau en vivant une vie avec cette autre moitié alors que le chaser c'est celui qui va être dans l'ultra contrôle qui va être toujours en fait dans le besoin de savoir ce qu'il est en train de faire l'autre pour en fait agir en fonction de lui donc ça c'est deux termes qu'on entendait qui ne sont plus totalement justes même si malgré tout ils décrivent bien ce qui peut se passer on va plus maintenant parler en fait d'âme éveillée et d'âme en devenir parce qu'en fait c'est vrai malgré tout que celui qui conscientise le premier à la relation c'est celui qu'on appelait le chaser qui est bien souvent une âme qui a un peu plus évolué je le mets vraiment entre guillemets parce qu'on n'est pas sur un concours et chacun fait selon ce qui est bon sur son parcours dans son incarnation mais malgré tout voilà il y en a un qui va être un peu plus avancé dans son parcours dans son parcours en fait de nettoyage de ses blessures égotiques il faut se souvenir qu'on n'est pas uniquement chaque fois une de ses facettes d'accord de toute façon on porte toutes les blessures et il faut voilà il faut se souvenir qu'en fait on parle de polarité on parle voilà et c'est juste c'est une polarité masculine une polarité féminine mais dans leur définition originelle ok c'est pour ça il faut bien faire la différence entre la manière dont on se présente dans cette vie et la polarité que l'on porte on entend parler d'amour inconditionnel parce qu'en fait c'est ça la clé c'est une des clés cet amour inconditionnel c'est pour ça qu'on est là c'est pour éprouver l'amour inconditionnel et l'amour inconditionnel c'est de savoir que on est heureux à partir du moment et sans souffrance ce que je veux dire c'est qu'il faut faire faire très attention l'amour inconditionnel c'est quoi qu'il fasse mon autre je suis heureux c'est-à-dire que justement sur ce parcours si ce qu'il choisit c'est de se choisir lui mais de pas me choisir moi je suis heureux parce qu'en fait je sais que je m'aime suffisamment pour ne pas être dans le besoin de l'amour de l'autre d'accord et l'amour inconditionnel c'est vraiment ça c'est ce n'est pas le besoin ce n'est pas l'attachement c'est l'envie c'est le désir et cet amour inconditionnel c'est vraiment en fait ce qu'on vient expérimenter en tant que flamme jumelle puisque c'est la vibration la plus élevée que l'on puisse porter et donc en fait dans l'amour inconditionnel et c'est pour ça que ça fait partie de tout ce travail c'est de se dire que du moment que l'autre est heureux je suis heureux mais ce n'est pas sacrificiel c'est-à-dire je ne m'oublie pas pour que l'autre soit heureux je suis suffisamment heureux par moi-même pour que l'autre ne soit pas un besoin mais juste un désir juste une envie on parle souvent des plans de conscience de la 3D de la 5D la 3D c'est d'autres dimensions la 5D c'est en effet tout ce qui se passe dans les mondes éthérés et c'est vrai qu'en fait dans une relation flamme jumelle il y a tout ce qui se passe dans notre 3D mais il y a tout ce que fait la source tout ce qui se passe vibratoirement au niveau de la 5D c'est simplement en fait des niveaux vibratoires d'accord il est illusoire de penser qu'en fait on est là pour vivre dans la 5D on a choisi de s'incarner on est des êtres divins incarnés donc c'est pour le vivre dans cette dimension donc en fait c'est d'aller chercher les vibrations de la 5D et de les descendre dans la 3D c'est ça en fait dans cet historique de parcours il faut entendre parler du lien flamme jumelle comme n'étant pas une attache justement c'est un lien au sens de ce qui relie mais ce n'est pas un lien au sens de quelque chose qui attache puisque justement c'est tout sauf de l'attachement on va parler souvent d'énergie tierce parce qu'en effet dans un parcours flamme jumelle il y a toujours des énergies qui viennent empêcher ces énergies tierce ce sont justement le conjoint ou la conjointe mais ça peut être aussi des enfants ça peut être en fait et c'est une énergie qui a été présente dans plusieurs des autres vies qu'on a eues avec cette personne et qui a déjà fait en sorte qu'on ne puisse pas se réunir ces énergies tierce peuvent être très sombres et peuvent porter des attaques qui peuvent être violentes ou être simplement quelqu'un qui vient créer des empêchements et on parle souvent d'empêchement c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire c'est la distance c'est des niveaux de vie sociale totalement différents c'est de vivre dans des cultures dans des religions totalement différentes qui vont amener en fait autant de complexité pour que la relation en fait soit quelque chose de complexe donc un terme que j'ai utilisé tout à l'heure qui est cette complétude dont on entend beaucoup parler et cette complétude c'est vraiment assez simplement j'ai envie de dire un égo qui est juste dans sa juste valeur qui permet d'avoir un féminin un masculin qui vont être parfaitement harmonisés qui vont pouvoir s'unir fusionner à l'intérieur de soi pour créer l'être divin fusionné c'est-à-dire autant dans sa matière spirituelle que dans sa matière humaine voilà un petit peu les termes sur lesquels je voulais apporter un peu d'éclaircissement super merci pour ces précisions je pense que c'est important quand on partage quelque chose de mettre cette clarté et cette précision et les choses aussi concrètes c'est le but également de cette chaîne et donc merci pour ça et du coup on peut finir avec amour comme on dit en partageant des clés pour vivre ce parcours le plus sereinement possible je crois que tu as quatre clés puissantes et volontiers alors se partage avec le coeur pour apporter plus de sérénité aux personnes qui écouteraient ce contenu c'est vraiment en fait des clés qui vont permettre de le vivre en effet le plus sereinement possible et avec en évitant les écueils alors déjà il ne faut pas hésiter à en parler c'est-à-dire que quand même c'est une des choses que je voudrais dire c'est qu'il faut ne pas hésiter à en parler avec d'autres personnes qui sont sur ce parcours et justement par contre se méfier de tous nos amis qui eux ne sont pas sur ce parcours et pour lesquels ça va être très complexe de le comprendre d'accord parce qu'en fait toute leur bienveillance et justement tout leur amour c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre et c'est tout à fait normal d'accord donc la première la première première clé la plus importante parce que c'est celle qui va permettre que tout le reste se mette en place c'est travailler sur nos blessures identifier les blessures identifier comment est-ce qu'elles viennent se jouer à l'intérieur de nous que ça soit l'abandon que ça soit l'injustice que ça soit le rejet que ça soit la trahison venir vraiment les regarder venir comprendre où est-ce qu'elles se jouent dans cette vie mais aussi dans les vies antérieures parce qu'avec une flamme jumelle on a des vies antérieures avec donc ça va être autant de travailler en se faisant accompagner ou bien en le travaillant seul quand on a les techniques c'est en tout cas au moins de se dire ok quand je fonctionne comme ça quand je suis en fait avec cet autre dont je veux savoir tout ce qu'il fait parce qu'en fait j'ai besoin de le contrôler c'est que c'est une blessure d'abandon c'est que c'est une blessure aussi la blessure de rejet peut donner aussi ça et en fait j'ai besoin de savoir où il en est parce que je ne peux pas supporter l'idée qu'il m'échappe j'identifie ça ok qu'est-ce que j'en fais comment est-ce que je peux travailler dessus d'où elle vient cette blessure d'abandon d'où vient cette blessure de rejet au-delà du fait qu'on la porte en tant qu'âme mais en tout cas dans ma part humaine aujourd'hui à quel moment de ma vie est-ce qu'elle s'est jouée quand est-ce que je l'ai revécu pour qu'elle vienne s'exprimer d'une manière aussi virulente parce que l'objectif ça va être de lâcher les attentes moins on va être en attente de son autre plus il va pouvoir lui-même travailler plus il va se sentir libre parce qu'en fait il faut savoir qu'à partir du moment où on est dans une attente et bien on crée sur le lien une tension et cette tension l'autre il la ressent et lui il la ressent en fait avec une culpabilité phénoménale parce qu'il a l'impression qu'en fait il nous déçoit donc lâcher les attentes arrêter les projections ne pas se dire ah mais je suis en train de faire tout le boulot et l'autre il ne faut rien en fait et l'autre il est heureux il vit sa meilleure vie non c'est très rare qu'il vive sa meilleure vie il est au moins dans autant de douleurs que nous sauf qu'on ne le sait pas on ne le voit pas il ne l'exprime pas de la même manière ou que de toute façon s'il ne le fait pas en même temps que nous il va le faire à un moment ou à un autre lâcher 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 le contrôle que ça soit celui qu'on appelle le chaser celui qui court après l'autre qui a besoin de savoir qu'est-ce que tu fais où est-ce que tu en es mais pourquoi tu ne me réponds pas est-ce que tu peux me répondre toutes ces questions-là stop et pour le runner c'est aussi de lâcher le contrôle de lui-même je ne suis pas assez oh là là ce n'est pas possible elle doit penser que j'ai fait exprès ah non non mais je ne suis pas assez bien pour elle stop ça aussi ça vient de blessures on vient les comprendre on vient les analyser et on les travaille ça va être de lâcher absolument la peur en fait d'être abandonné d'être trompé d'être blessé et pour le runner ça c'est plutôt justement pour la polarité qui court après l'autre et pour l'autre celui qui fuit ça va être de lâcher la peur de souffrir encore parce que ce n'est pas que ça l'amour inconditionnel au contraire c'est tout sauf la souffrance donc ça va être ça 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 va être vraiment le gros du boulot c'est travailler sur les blessures travailler sur le rééquilibrage aussi après du féminin et du masculin des deux polarités mais du moment qu'on a travaillé sur les blessures égotiques la polarité féminine la polarité masculine peuvent reprendre leur essence beaucoup plus facilement et ensuite il n'y a plus qu'à les harmoniser pour qu'en fait elles forment cet enfant divin c'est de fonctionner d'autres clés très importantes c'est la communication donc là référez-vous à de la CNV référez-vous à la communication factuelle le plus possible c'est de dire à l'autre stop là quand tu es en train de faire ça voilà ce que ça provoque à l'intérieur de moi c'est pas dire à l'autre ah là là mais si tu te comportes comme ça c'est parce que t'es méchant non c'est dire stop parce qu'en fait tu vois quand tu viens me dire ça quand tu me racontes ça moi ça me fait souffrir moi ça me met dans un état de peur moi ça me c'est de dire ce que soit on ressent et dans cette communication factuelle ça va passer par de la compréhension c'est aussi ouvrir à l'autre la porte de dire ah bah écoute je suis content que tu m'en parles parce qu'en fait toi par contre tu vois quand t'as fait ça voilà comment moi je l'ai vécu et c'est de dire à l'autre simplement bah en fait non moi quand je fais ça c'est pas pour te faire ressentir ça c'est parce que voilà ce qui passe à l'intérieur de moi et ça en fait plus on va être dans cette communication plus on va pouvoir poser des pardons parce que ça va être aussi très important de se pardonner et de pardonner l'autre d'accord et de se pardonner parce qu'en fait c'est juste que c'est un état vibratoire auquel on ne peut pas échapper et donc c'est déjà de se pardonner et du coup de poser aussi du pardon sur l'autre et vraiment en fait la communication factuelle va permettre ça elle va permettre la compassion c'est-à-dire de comprendre vraiment l'autre dans toute sa grandeur et de comprendre en fait pourquoi il est venu nous faire souffrir parce qu'en fait quand il est venu nous faire souffrir c'est aussi ce qui a été une clé pour nous d'évolution travailler à lâcher la dépendance lâcher l'attachement c'est vraiment de l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel c'est tout sauf l'attachement plus on va s'attacher à l'autre à vouloir le contrôler parce qu'on a l'impression et en plus ça peut arriver à plusieurs reprises sur le parcours parce que justement quand il y en a un des deux qui a pas mal travaillé il va se dire ah oui alors maintenant j'ai compris comment ça se passe je vais aller t'expliquer comment il faut que tu fasses non parce que l'autre doit faire c'est un parcours individuel et là ça va être de lâcher cette prise qu'on veut avoir franchement là encore qui vient de la dépendance que l'on a à l'autre on va vouloir aller lui expliquer comment il faut qu'il fasse pour qu'il aille un peu plus vite parce que nous on a marre on est prêt non tant qu'on est comme ça c'est qu'on n'est pas prêt donc c'est aussi de lâcher sur soi les croyances qu'on a et peut-être la clé la plus importante qui est à la fois la plus complexe mais qui est quoi qu'il y ait la clé de toutes les quêtes spirituelles c'est la patience et la patience elle est teintée de deux choses de foi et de gratitude et cette foi et cette gratitude c'est j'ai foi en la source j'ai foi en mon autre j'ai foi en moi qu'à chaque fois que je fais un pas pour aller mieux moi pour aller vers moi-même pour aller vers ma propre complétude vibratoirement de toute façon les gens qui sont autour de moi font un pas aussi donc mon autre fait un pas aussi et s'il ne le fait pas maintenant c'est pas grave il le fera au meilleur moment pour lui et cette patience c'est vraiment cette patience spirituelle qui n'a rien de ne pas être dans l'action c'est au contraire plutôt ce que disait Marc Aurel c'est en fait savoir ce qui est de ma responsabilité j'agis sur ce qui est de ma responsabilité et ce qui est de ma responsabilité c'est d'apprendre à lâcher les projections travailler sur mon ego travailler sur mon féminin masculin poser des pardons savoir communiquer factuellement savoir être dans ce laisser-être dans ce lâcher-prise donc travailler sur moi pour me permettre d'être individué en complétude et laisser à l'autre sa part d'action laisser à l'univers sa part d'action laisser à la source la magie entrer dans notre vie et c'est ça la patience et ça c'est vraiment teinté de cette foi en soi en la source en l'autre et en la gratitude parce qu'en fait c'est un chemin de gratitude parce qu'avec toute la violence et avec toutes les souffrances qu'il peut malgré tout merci merci en fait d'être sur ce parcours merci de ces évolutions merci de cette conscience de cet état vibratoire qui est tellement plus large que nous et ça c'est vraiment un chemin qui nous emmène vers ça aussi voilà quelles sont les clés vraiment vraiment de ce parcours beaucoup de résonance pour moi pour l'audience qui va nous écouter dans la vie pas de hasard que des rendez-vous et donc j'aimerais te remercier du fond du cœur si vous avez apprécié tout cet amour dans tous ces partages n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner la clochette de notification parce que ça ça nous soutiendra ça rendra ce contenu encore plus visible le mettre en lumière pour venir en aide à plus de personnes dans le besoin et donc voilà merci énormément Sandrine merci à toi si les personnes souhaitent te contacter où est-ce qu'elles peuvent te contacter ? alors sandrine.chanamer.fr ou bien mon numéro de téléphone 0768 63 32 00 voilà avec plaisir et bonheur parfait on mettra ça sur la vidéo en tout cas je te souhaite beaucoup de bonheur une belle continuation et je te dis à très vite merci infiniment à toi pour cet accueil et merci en effet pour cet échange de coeur à coeur et ce partage d'amour qui ne pourra que permettre en effet de participer voilà à ce que tout le monde aille mieux merci infiniment merci à toi 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 merci à toi